C'est un restaurant gastronomique un peu particulier. Ici, les clientes sont bien connues et on les appelle par leur nom. Et pour cause, elles viennent matin, midi et soir. Il faut dire, elles habitent dans le même bâtiment. Bienvenue à la Villa Médicis, une résidence-service haut de gamme réservée au 3e âge, qui a ouvert à Dijon en mars dernier. C'est la pièce où l'on vit. J'appelle ça salle à manger, mais ça peut être salon. C'est la plus grande pièce de l'appartement. Pour 2500 euros par mois, Huguette loue un appartement de 41 mètres carrés dans la résidence. Spécialement aménagé pour accueillir des personnes âgées, de la cuisine à la salle de bain. J'ai une chaise spéciale. Tout l'aménagement est bon, l'eau chaude, l'eau froide. Pour moi, c'est parfait. Moins cher qu'une maison de retraite de luxe, elle a trouvé ici confort et sécurité à travers un certain nombre de services et du personnel disponible en cas de difficulté. Tout en gardant l'essentiel à ses yeux, son indépendance. Là, je rentre, je sors, je fais ce que je veux, on me demande. Si, il faut quand même que je signale si je pars huit jours. Mais autrement, je suis vraiment indépendante. La maison de retraite, ce n'est pas fait pour vous ? Pas du tout. Je n'y serais pas allée. Tout comme Huguette, 93% des Français souhaitent un maintien à domicile pour eux-mêmes ou leurs parents. Les plus de 60 ans représentent 30% de la population bourguignonne. Pour ce gériatre, l'essentiel est d'anticiper le phénomène dès les 60 ans. Les personnes qui organisent leur dépendance future vont le faire à travers l'aménagement de leur domicile, à travers aussi le tissu, le réseau qu'elles entretiennent autour d'elles, et puis à travers également, possiblement, des déménagements. L'âge avançant, Joël a pris les choses en main. Installé dans cette maison depuis les années 70, il a décidé avec sa femme de donner un petit coup de jeûne à la salle de bain. Exit la baignoire, son but ? Faciliter l'accessibilité. Nous avons souhaité ne plus avoir à enjamber cette baignoire, donc à installer une douche à l'italienne. Afin d'aider les personnes âgées à garder un peu d'autonomie, il existe des aides, comme celle de l'Agence nationale de l'habitat pour les travaux d'aménagement de leur logement, ou encore l'allocation personnalisée d'autonomie qui participe aux dépenses nécessaires pour rester vivre à leur domicile.